bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui je vais vous montrer ma récupération donc c'est une mazda comète lv2 voilà on met pause pour lire donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu ce lumière en détail je vais pas vous l'allumer j'ai laissé le câble mais je vais pas où je l'ai il est nettoyé fin il est nettoyé j'ai juste passé un peu l'éponge au dessus et à l'intérieur un petit peu pour faire plus présentable parce qu'il était vraiment dans un état dégueulasse excusez moi pour le mot puis je vais nettoyer plus en détail pas en vidéo hors vidéo donc voilà donc le luminaire voilà de haut donc c'est un luminaire que j'ai récupéré excusez moi comme vous avez pu savoir enfin je vous ai montré la vidéo des luminaires de ma commune de mon village de ma ville enfin bref et en fait on voit un moment dans la vidéo une mazda comète lv2 donc et bah c'est celle ci en fait parce qu'ils les ont changé entre temps donc je ne savais pas et en fait je les ai vu les changer donc je suis allé voir les techniciens et ils m'ont dit bah oui si tu la veux prends la donc il y en avait qu'une donc voilà donc du coup je les prises donc voilà donc je vais vous montrer le luminaire je vais pas vous montrer le ballast parce que c'est la merde à ouvrir enfin faut le lever par le haut et bah j'ai pas envie d'ouvrir quoi donc je vais vous montrer déjà j'ai déjà ouvert la basque donc voilà j'ai vraiment passé qu'un petit coup d'éponge il y a encore quelques merdoises en réflecteur mais sinon il est en bon état lampe shp 250 watts non vous allez pas la voir la marque mais bon c'est une je sais même plus je sais pas du tout je sais pas mais en tout cas je crois que c'est une philips 250 e ac en tout cas donc c'est la récente donc on va remettre la basque j'arrive pas à la remettre attendez voilà je tourne donc voilà donc la base qu'elle se remet en tournant il ya les deux crochets là qui servent à tenir la base que quand on a quand on a soulève c'est rare de les avoir parce que d'habitude soit ils se cassent soit ils y sont ils y sont plus donc je vais vous montrer l'arrière du luminaire donc attendez voilà donc ça bouge un peu à l'intérieur c'est rien donc voilà il est assez rayé mais bon ça je crois je pourrais le ravoir avec en frottant ou avec un produit donc voilà voilà donc c'est une grosse c'est une masse d'acomètes quoi donc voilà l'arrière donc voilà donc ça va être à prouver tout pour cette petite vidéo désolé si je les montre pas fonctionnel jamais en vidéo parce que bah en fait et bah c'est trop chiant à les à les câbler à chaque fois à l'enlever donc je préfère ne pas les câbler je l'essaye une fois avant le avant le nettoyage et après c'est tout je les mets en collection donc voilà donc je vous donne rendez vous très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir allez ciao ciao